ETVsien, ETVsiennes, bonjour. Vous regardez ETV, vous êtes dans l'émission Face à la presse. Nous sommes en compagnie de notre collègue et ami de toujours, André-Jean Vidal. Bonjour André-Jean Vidal. Bonjour Jean-Yves Frixon. Huit années d'émission déjà pour Face à la presse, presque dix ans. Oui, c'est ça. Merci de votre fidélité. Avec plaisir. Alors si je peux me permettre aussi, vous avez changé de crèmerie, donc maintenant vous êtes votre actualité, si on la suit un peu. Si on la suit un peu, c'est sur un service de presse en ligne qui s'appelle Caribinfo. D'accord. L'adresse ? Et l'adresse c'est caribinfo.com. Avec un K. Bien. Avec un K. Merci. Alors aujourd'hui nous recevons le maire de Bastère, M. André Attala. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre venue. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans l'émission Face à la presse. Vous connaissez le principe. Donc on va en envoyer tout de suite par une question d'engrais Jean Vidal. Docteur, vous avez créé un centre de vaccination au Carmel qui tourne bien. Je suis passé plusieurs fois. Vous avez signé tout récemment un appel à la vaccination avec d'autres médecins et des personnalités. Pourquoi faut-il se faire vacciner ? C'est vrai que le fait d'être médecin et maire est un peu efflué. Et donc les données de la science actuelle nous ont bien confirmé, nous ont bien prouvé à partir d'études rigoureuses que la vaccination, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement. Alors il faut rester humble face à cette maladie, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Cette pandémie nous est tombée dessus. Il y a trois ans, qui c'est qui aurait pensé qu'il y aurait eu une pandémie ? Il y a un an, un an et demi, qui c'est qui pensait qu'il y aurait eu des variants, Alpha, Delta, etc. Et puis au départ, on nous disait que c'était surtout effectivement les personnes qui sont avec comorbidité, qui sont les plus touchées. Maintenant, on se rend compte que c'est encore remis en question. Par contre, il y a une donnée qu'on a depuis le début et des données rigoureuses scientifiques. Moi, une de mes passions quand j'étais médecin, c'est aussi de publier. J'ai toujours aimé ça. Il y a des revues avec ce qu'on appelle le comité scientifique de lecture. Et puis les données mondiales, ça ne concerne pas que l'Europe, que la France, que la Guadeloupe, très belles études, notamment en Angleterre, une superbe étude qu'on appelle React One, avec une vraie assise scientifique, montre que se faire vacciner diminue le risque d'être contaminé, surtout diminue le risque d'être hospitalisé. Et c'est essentiel, diminue par neuf, selon les études, neuf ou dix, le risque d'être en réanimation, de décéder. Et donc, pour éviter les formes graves, pour éviter d'hospitaliser, de jouer avec sa santé, de saturer le système de santé, la meilleure solution actuelle pour se protéger, c'est de la prévention à la vaccination. La vaccination, ce n'est pas un traitement. C'est là, actuellement, nous sommes au niveau de cette quatrième vague. Il faut respecter les règles barrières, le confinement, le couvre-feu, les gestes barrières, on l'a dit. Mais pour se préparer, parce qu'après cette quatrième vague, malheureusement, le virus sera encore présent, il faut se faire vacciner. Moi, je me suis bien sûr fait vacciner depuis le début. Déjà, en tant que professionnel de santé, depuis 55 ans, on a été les premiers à être vaccinés. Tout mon entourage et mes proches sont vaccinés. Et lorsque les gens encore hésitent et me disent qu'est ce qu'il faut faire? Je leur dis la solution, c'est le vaccin avec ce qu'on vient de dire, le respect des règles barrières. Et donc, depuis le début, fort de ces données scientifiques, j'ai décidé au niveau de la ville de Bastère, en accord avec l'Agence régionale de santé, de créer ce centre de vaccination éphémère. Ça fait déjà six mois que ça dure. On n'est pas prêt de fermer, qui est au niveau de Bastère, du Carmel, sachant qu'il y a aussi à côté, à l'hôpital de Bastère, au CHBT, un deuxième centre de vaccination. Il faut faciliter cette possibilité aux gens qui le souhaitent de se faire vacciner. Il faut décentraliser cette vaccination. C'est ce qu'on a fait depuis le début à Bastère. Soyons précis, docteur, vacciné, vous ne vous prenez pas sans masque. Vous ne prenez pas de risque. Vous êtes contraint, malgré tout, même vacciné, de conserver le masque, de prendre des protections, d'éviter de se rapprocher des autres, etc. etc. Ça, c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux gens qui nous regardent. Tout à fait. C'est parfois un facteur de frais. Les gens nous disent, je vais me faire vacciner. J'ai décidé de vacciner. Pourquoi est-ce que je dois porter le masque? Le problème, c'est qu'on a dit la vaccination ne protège pas entièrement contre la possibilité d'être contaminée. Elle le diminue de manière très sensible, mais nous n'avons pas les données pour savoir si telle personne ou telle autre pourra, malgré le fait qu'elle soit vaccinée, être entièrement protégée d'une éventuelle contamination. Donc, dans le doute, il faut jouer la sécurité des personnes. On est vacciné. On a moins de risques, effectivement, d'avoir le vaccin, d'avoir le virus, mais il faut quand même se protéger parce qu'il y a quand même un risque de contamination. Mais si, malgré le fait d'être vacciné, on attrape ce virus, ça va être une forme, on va dire légère. Les risques sont moindres. Les risques sont moindres déjà de l'avoir, mais surtout, les risques sont énormes de faire une forme grave en jouant avec sa santé et en saturant le système de santé. Et alors, justement, la vaccination obligatoire et le pass sanitaire passent mal. Pourquoi? Alors, souvent, on voit beaucoup de gens qui manifestent. Il faut quand même différencier quand on discute, parce que moi, je discute avec tout le monde de part aussi ma profession, le fait d'être un élu. On a quand même des personnes qui sont d'accord avec le principe du vaccin. Ce qui passe pas très bien, c'est l'obligation vaccinale. On a l'impression qu'on oblige les gens à et ça, ça passe pas très bien. Et donc, il faut différencier, à mon avis, les anti-vax et les anti-pass sanitaires, l'obligation vaccinale du vaccin lui-même. Et moi, je j'essaie de faire de la pédagogie. Comment vous expliquez justement qu'en Guadeloupe, aux Antilles, d'ailleurs, il y ait moins de gens qui soient moins vaccinés ici sur les Antilles? Alors, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a eu aussi au départ un message qui n'a pas été très clair au départ. Alors, effectivement, les données disaient que c'était surtout les personnes à risque qu'il fallait vacciner. Celui qui n'est pas à risque, qui est jeune, a moins de risque. Et maintenant, on dit il faut vacciner ceux qui n'ont pas de facteur de risque, qui n'ont pas de comorbidité. Puis maintenant, on dit qu'il faut vacciner les jeunes. Mais c'est les données de la science qui font que des gens ont un peu hésité en disant ce vaccin à ARN, c'est quelque chose de nouveau. Comment se fait-il qu'en un an, on ait créé un vaccin à ARN? Mais ça fait des années qu'on travaille sur l'ARN. Alors, expliquez-nous justement cette partie. Est-ce que c'est un nouveau vaccin? Est-ce que ça vous dit que ça existe depuis des années? Enfin, on a plusieurs sons de cloche. C'est un nouveau vaccin, mais c'est une technique qui existe depuis longtemps. Voilà, c'est une technique qui existe depuis longtemps. C'est une technique d'avenir. Et vous verrez que demain, dans quelques années, c'est une technique qui va beaucoup aider pour la lutte contre le cancer. Donc, c'est une technique qui est connue depuis plusieurs années. Il faut dire aussi les choses. Face à cette pandémie mondiale, toutes les équipes se sont partagées les données. On s'est dit c'est trop grave. On ne va pas se garder la donnée pour la publier, être le premier à publier. Donc, depuis dix ans, on y travaille. Les équipes, elles se sont, je dirais, mises en lienage, comme on dit chez nous, pour pouvoir rapidement fournir un type de vaccin qui diffère des autres vaccins. En général, les vaccins, vous inoculez une variante du virus, un morceau de virus qui est fragilisé pour entraîner ce qu'on appelle les anticorps qui, demain, si de nouveau, vous êtes confronté à ce virus, vous avez les anticorps. C'est une armée. C'est l'armée qui se déploie pour pouvoir lutter. Là, c'est un ARN messager qu'on va introduire. C'est la technique qui permettra de fabriquer ces anticorps sans introduire le virus. Et surtout, ce qu'on a introduit dans le virus, il est détruit quelques temps après. Mais le corps humain saura reconnaître l'adversaire, ce virus, par le fait qu'il y ait une petite spique, un petit spike. Le fait de connaître le spike, on devine que c'est le virus qui arrive. Et de suite, les anticorps sont là pour pouvoir se redéployer et contrecarrer ce virus. André-Jean Vidal. Y a-t-il autre chose que le vaccin pour se protéger ? On parle de, surtout chez nous, dans nos îles, nous avons l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle des thés. Alors, il y a de tout, il y a du gingembre, il y a du curcuma, il y a de l'herbe apique, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut être efficace ? Alors, je crois qu'il ne faut pas, dans le langage et dans le message que je passe, moi, chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, il ne faut pas opposer telle ou telle technique. Je crois que même ceux qui sont à l'origine de l'herbe apique disent que pour l'instant, il n'y a pas la preuve de l'efficacité totale. Par contre, ça peut stimuler la défense immunologique, ça peut diffuser la réponse immunitaire. Et donc, on peut très bien prendre son virapique ou prendre son herbe apique. Donc, mais se faire vacciner, j'ai envie de dire, c'est complémentaire. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il nous faut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir contrecarrer ce virus et surtout les formes graves du virus. De toute façon, ces plantes-là ne sont pas contre-indiquées. Alors, pourquoi pas ? Voilà, ces plantes-là ne sont pas contre-indiquées. Il y a des gens qui ont l'habitude de le prendre. Quand vous avez un syndrome viral, il y a des gens qui ont l'habitude de prendre leur herbe apique. On peut le continuer. Ils s'en portent très bien, ce qui n'empêche pas d'aller se faire vacciner ou de se faire soigner par des moyens. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, c'est quelque chose qui va aider au niveau immunologique. Mais si on veut véritablement se protéger, c'est le vaccin pour éviter. Encore une fois, le vaccin, souvent, j'entends des gens dire, mais il faut faire de la prévention. Mais le vaccin, c'est la prévention. Le vaccin, ce n'est pas le traitement immédiat. Celui qui est en réanimation aujourd'hui, il ne va pas être vacciné de suite. On va essayer de le sortir d'affaires. Il y a d'autres traitements tels que la perfusion d'anticorps aussi, d'immunoglobuline. Les corticoïdes peuvent être utilisés. Donc là, c'est un peu le médecin qui, en fonction du patient. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Donc, il y a le vaccin. D'autres alternatifs pour se protéger du Covid ? Alors, il y a certains médicaments qui sont actuellement à l'étude. On n'a pas encore de preuves. Alors, on nous parle de l'iviamectine. On nous parle de certains traitements. Pour l'instant, les hydrochloroquines. Il n'y a pas de données scientifiques pertinentes qui nous permettent de dire que c'est le traitement. Il y a encore des études. Peut-être que demain, tant mieux, on pourra trouver un antiviral qui sera efficace. Mais au jour d'aujourd'hui, l'iviamectine, certains spécialistes vous le disent, c'est un antiparasitaire au départ. Quand vous donnez des corticoïdes à forte doge pour un patient qui le justifie, pour éviter qu'il ne fasse une poussée de parasitose, souvent, ce traitement est associé. On voit parfois des gens qui nous montrent le traitement en disant, j'ai de l'iviamectine, mais au-dessus, on va marquer corticoïdes. Donc, c'est souvent à cause du premier traitement qu'on donne ce deuxième traitement. Donc, on a ces deux traitements et également, il y a des compléments alimentaires. On peut toujours utiliser les compléments alimentaires, mais si vous voulez, ce n'est pas du tout une opposition au vaccin. La solution, c'est le vaccin et on peut aussi développer, stimuler sa défense immunitaire par l'activité physique. On parle de stimuler sa défense immunitaire. En confinement, c'est un peu difficile. Non, vous avez droit à 5 km. Vous allez autour de vous, vous faites une petite marche. D'ailleurs, ça évite de trop rester sur place. Ça peut peut-être éviter de faire la flébite, puisqu'on sait que le fait de rester sur place, d'avoir une... Voilà, ça peut favoriser la flébite. L'activité physique, j'ai toujours prôné, je n'ai pas attendu que le virus soit là, renforce la défense immunitaire. Une activité physique modérée, qui est calculée en fonction de sa capacité, c'est aussi une solution, mais ça ne s'oppose pas au vaccin. André Jean. On accuse beaucoup le préfet, Madame de Nuxe, les médecins, les élus. Aurait-on pu gérer autrement cette crise sanitaire ou bien on a fait comme on a pu, parce que c'était tout à fait nouveau sur un territoire démuni, il faut le dire, en milieu de soins intensifs, etc. J'aimerais rendre hommage aussi, on le faisait au début, quand ça a commencé la première vague, la métropole à 20h, tout le monde tapait dans les casseroles. Là, on pourrait recommencer sincèrement. Et le corps médical, les équipes médicales ont su faire preuve de génie, j'ai envie de le dire. Il faut savoir que la capacité en réanimation, nous sommes en train d'y travailler, on y travaillait avant le Covid, pour l'instant, ce n'est pas le moment, pour réactualiser les besoins réels de la Guadeloupe en ce qu'on appelle les lits critiques, de soins critiques. C'est nouveau, ça fait des années qu'on en parle. Bien sûr, mais on y parle, il y a le Ségur Santé actuellement. Parfois, malheureusement, quand vous avez une épidémie qui arrive, quand vous avez un accident, un incendie, ça permet de booster des dossiers que vous... Moi, c'est mon combat depuis des années. Effectivement, il y a eu l'incendie du CHU de Potapit. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ? Je n'ai pas l'impression que ça avait boosté grand-chose. Alors, le fait qu'on ait... On en a beaucoup parlé, en tout cas. C'est ça. Mais dans 2-3 ans, on sera beaucoup mieux, parce qu'on aura un CHU moderne, l'un des plus beaux CHU de France, avec, ce n'est pas que du bâtiment, avec aussi tous les services techniques, toute la logistique derrière, qui nous permettra d'avoir, voilà, un vaisseau amiral qui sera de qualité. Et donc, il faut quand même savoir que notre capacité en réanimation pour toute la Guadeloupe, CHBT et CHU compris, était environ de 30 lits. Nous ne sommes pas loin, actuellement, d'avoir 90 lits de réanimation opérationnelle. Et s'il faut, on peut passer à 170 lits. Mais tu as récemment, ça fait à peine un mois. Oui, mais c'est en fonction de la demande. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin d'augmenter notre capacité en réanimation, on transforme des lits de médecine en réanimation. Par contre, il y a effectivement le problème du personnel médical. Et parmi les propositions que nous allons faire, nous, au niveau du Ségur Santé, la Fédération hospitalière de Guadeloupe dans le Sud du Président, c'est un peu comme vous formez des pompiers volontaires. Parce que la réanimation, ça s'apprend aussi. Oui, mais vous m'excuserez, ça fait un an que le Covid est là. C'est seulement il y a un mois où on a augmenté le nombre de lits. Parce que... On a attendu un an. Et avant ça, on avait eu des grèves au CHU. On a eu des incendies. Et on a l'impression, vraiment, que c'est là où on en a besoin. C'est maintenant qu'on commence à avoir des... Comment vous expliquez ça ? Pourquoi s'y prendre au dernier moment ? Alors, le temps de reconstruire le CHU, malheureusement, ça a pris effectivement du temps. Le fait qu'il y ait eu cet incendie, ça a un peu diminué la capacité du CHU. Heureusement, nous avons le CHBT. Là aussi, ça a été un combat. Un combat qui a été accepté. C'est un combat que vous avez mené en première ligne, d'ailleurs. Alors, j'ai envie de citer Joseph Lacavé, qui, pendant 8 ans, y a cru. J'étais, après moi, celui qui a pris sa succession comme président du CME. Et quand je me retourne, je me dis, est-ce qu'on a servi à quelque chose ? Est-ce qu'on a fait des trucs ? Est-ce que... Là, on se dit qu'on a été utile. Parce que cet hôpital, par la fusion de l'hôpital Can Jacob et Saint-Hyacinthe, joue pleinement son rôle. Et d'ailleurs, au moment où on parle, il y a près de 30 lits de réanimation qui sont installés au CHBT. Alors qu'à l'origine, nous sommes à 5 ou 6 lits de réanimation. Et puis, il y a certaines techniques qu'on a mises en place qui sont développées au CHBT. Voilà. Donc, il faut parfois le temps. Mais il y a cette capacité d'adaptation. Et nous sommes dans une situation de crise. C'est-à-dire qu'on est passé, en quelques mois, on a besoin de 30 lits à 90 lits de réanimation. C'est assez exceptionnel. Il a fallu faire face. Et le génie du corps médical y est pour beaucoup de façon à faire face à cette pandémie. Bien, M. Maire, c'est déjà l'heure de la pause publicitaire. On revient juste après une petite pause pub. Sous-titrage ST' 501